On commence au deux points, quatre lignes d'en bas. On a vu que si un mavoi a une tourata pétach à l'entrée, on m'a expliqué une forme d'entrée, c'est-à-dire un roseau de chaque côté et encore un horizontal sur les deux. Alors dans ce cas-là, même s'il est plus large que le diamant, il n'y a pas besoin de le diminuer. La Gemara pose la question suivante. On a trouvé ici, effectivement, c'est-à-dire on voit dans notre Mishnah que la tourata pétach, elle est bien pour diminuer la largeur du mavoi. Pas pour diminuer la largeur, mais pour permettre un mavoi qui fait plus que le diamant, le fait que son entrée ait une forme de tourata pétach, elle permet le mavoi. Donc on ne sera pas gêné par le fait que c'est plus large que le diamant. Deuxièmement, nous avons trouvé aussi qu'une amaltéra, si on se souvient bien, c'est-à-dire que s'il y a une poutre décorative au-dessus de l'entrée du mavoi, alors même si elle est plus haute que 20 mottes, c'est bon quand même. La amaltéra en question, qui sont les décorations sur la poutre, mais Anya, c'est bon, mais Goro dans la hauteur du mavoi, donc même si c'est au-dessus de Vahamot, qui normalement, ça devrait être pas saoul, mais puisque ça attire l'œil, alors c'est Kachar. La question qui se pose, c'est Yipra. Yipra, May, qu'est-ce qu'il en est du contraire? Est-ce qu'une sourate à pétard peut permettre, même si c'est au-dessus de Vahamot, et est-ce qu'une amaltéra peut permettre, même si c'est plus large, que dit Amot? Est-ce que dans ce cas-là, la amaltéra, elle va nous permettre, malgré que la amaltéra, c'est donc les décorations, les images, est-ce que puisque ça attire l'œil, ça va permettre de porter dans un mavoi qui est plus large le diamôte? Tashma, bien écouti, l'agmara. Détan, yamavoi, chugabwa, menseri, mamayemae, et amavoi qui est plus large le diamôte, c'est-à-dire que si la poutre, la cora, elle est au-dessus de Vahamot, mais si l'imamae de Vahamot, il est maître, il faut diminuer, il faut l'abaisser, mais imesh la tourata pétard, et l'autre, il est maître, mais si l'imamae, c'est bon, même si c'est plus haut que Vahamot, il n'y a pas besoin de l'abaisser. Amaltéra, berorbo, mai. Il nous reste à savoir quel est le dîner dans le cas où il y a une amaltéra, donc un poteau décoratif dans la largeur du mavoi. Est-ce que si cette décoration-là, elle va nous permettre, est-ce que puisque ça attire l'œil, on pourrait permettre même plus que diamôte de large. Tashma de Tanya, bien écoute, elle ramène une preuve d'une braïta qui dit, s'il y a une tourata pétard, ce n'est pas la peine de diminuer, aussi bien dans la hauteur que dans la largeur, et de même, s'il y a une amaltéra, c'est-à-dire, comme on a dit, des formes décoratives, ce n'est pas la peine non plus de diminuer. Maïla Vassefa, n'est-ce pas que ça se rapporte sur le deuxième cas qui est sur la largeur, et donc on voit que ça peut servir à permettre, même dans le cas où c'est plus large que diamôte, répond Lagmarar, Lagmarar repousse en disant, l'eau arecha. Non, ça ne se rapporte pas sur la surface, ça se rapporte sur l'arecha. Ça se rapporte sur le premier cas, le cas de la hauteur. Dans le cas de la hauteur, on pourrait, on pourrait dans le cas où c'est plus haut que diamôte, on pourrait permettre, s'il y a une amaltéra, donc la poutre, elle est décorative, et donc on la repère, même si elle est plus haut que varamote, mais on n'a pas parlé de la largeur, donc on ne sait pas quel serait le dîn dans le cas où c'est des formes décoratives pour diminuer la largeur. Lagmarar raconte maintenant que Lagmarar raconte maintenant que Lagmarar, l'élève de Rav, avait enseigné Achia Barav, donc Achia le fils de Rav, il lui avait enseigné devant Rav, Enot Tarih Le Meit. À propos du Mavoï, qui est plus large de diamôte, il lui a dit, Enot Tarih Le Meit, c'est pas la peine de diminuer dans le cas où il y a une surat à pédach. Ammar, le Rav, la corrige en lui disant, Enseigne-lui, Tarih Le Meit, il faut diminuer. Donc, même s'il y a une surat à pédach, ça ne peut pas permettre Mavoï, si c'est plus large que diamôte. Ammar, Rav et Sef, il y a une vraie Rabbeinu Nilemad. Rav et Sef a dit des paroles de notre maître, donc de Rav, nous allons apprendre une autre halacha. Donc Rav maintenant est venu nous apprendre que malgré la surat à pédach, on ne peut pas permettre si c'est plus large que diamôte. D'après ça, vient Rav et Sef et dit, Chater, Cherubab, une cour dont la majorité des murs sont en réalité des entrées et des fenêtres. Donc vraiment, il y a une majorité d'ouvertes en réalité. Malgré que les entrées ont une surat à pédach, peut-être même les fenêtres ont une forme d'entrée comme ça comme on a dit, en forme de lettres chètes par exemple, malgré tout, on ne pourra pas permettre le Mavoï. La surat à pédach ne pourra pas ici permettre, elle ne pourra pas ici résoudre le problème qui est qu'il y a ici une majorité d'ouverts. Maïtama, pour quelle raison ça ne peut pas résoudre ce problème ? Nous avons trouvé à propos du Mavoï que plus large de diamôte est interdit. Nous avons à propos par contre d'une cour, le principe qui dit parut se m'en roube à la Homet et c'est plus ouvert que fermé. tout autour de la cour, alors c'est interdit. Et donc, on pourra comparer les cas en disant comme ça. Maïtama, le Mavoï, de même que dans le cas où c'est plus large que diamôte, c'est ouvert plus que diamôte, que c'est interdit à propos du Mavoï, et non, ça n'est pas permis dans le cas de... On ne pourra pas résoudre ce problème selon Rav malgré la tour à ta pétard. La tour à ta pétard ne servira pas de solution pour résoudre le problème des diamôtes. À parut meroube à la Homet, il y en a de même en ce qui concerne le problème du parut meroube à la Homet, c'est-à-dire que s'il y a plus d'ouverture dans les murs que de fermeture, donc même parut meroube à la Homet, qui interdit en ce qui concerne un châtser, une cour, et non, ça ne pourra pas être résolu avec grâce à une tour à ta pétard. Donc de même que la tour à ta pétard ne résout pas le problème des diamôtes, de la même manière, elle ne résout pas non plus le problème d'un rov, d'une majorité, une majorité ouverte dans les murs. La Gemara repousse la comparaison en disant comme ça qu'est-ce que tu as amené comme preuve du cas des diamôtes qui sont interdits dans le Mavoï, là-bas effectivement on dira que la tour à ta pétard ne résout pas ce problème. Pourquoi ? Car on n'a pas permis les diamôtes en question, quand on a limité l'ouverture à diamôtes et pas plus, et bien ça a été interdit aussi. On ne les a pas permis les plus que diamôtes non plus et c'est le passé Béraot les Rabi Meir. En ce qui concerne les planches qui encadrent les puits selon Rabi Meir comme on l'a vu dans le DAF précédent, que quand j'ai un puits au milieu du Reshut Arabim et que pour puiser de l'eau de ce puits au Reshut Arabim en réalité ça interdit Minatora parce que le puits c'est un Reshut Ayachid qui fait une petite fachim de profondeur et 4 sur 4 de largeur. Donc maintenant quelqu'un qui veut profiter de l'eau de ce puits-là comment il va faire ? La solution qu'on a vue c'est que les Chachamim ont dit il peut encadrer ce puits-là mais en réalité il n'a pas besoin de fermer les murs complètement. Il suffit de mettre dans les 4 coins dans les 4 angles il met là-bas des planches et entre les planches il laisse ouvert complètement et là selon Rabi Meir c'est limité à diamote. Donc hier on a vu 13 et 1 tiers mais selon Rabi Meir c'est quand même limité à diamote. Et donc on voit que le problème d'une ouverture de diamote est un problème qu'on trouve même en ce qui concerne les puits les cadres de puits puisqu'on l'a trouvé ailleurs il est considéré comme un problème plus important plus grave qui ne peut pas être résolu grâce au tour à tapetard tandis que chez nous tandis que dans notre cas à nous notre cas à nous c'était l'histoire de la cour qui était entourée de murs qui étaient pleins d'ouverture de portes d'ouverture de fenêtres il était plus ouvert que fermé finalement. Et là on voulait permettre grâce à la tour à tapetard on pourrait peut-être lui permettre on n'aura pas de preuve du cas des diamotes on n'aura pas de preuve du cas du fait que la tour à tapetard ne résout pas le problème des diamotes pour le problème de parout de meroubet dans les diamotes on considère que la tour à tapetard ne résout pas le problème parce que c'est un grand problème qui d'ailleurs on le retrouve aussi dans les passés dans les cadres de puits tandis que dans parout de meroubet dans notre problème à nous c'est plus ouvert que fermé ce qui s'appelle parout de meroubet alors la caméra dit est-ce que tu diras aussi que la tour à tapetard ne peut pas servir dans le cas de parout de meroubet à l'aumène à osser bechatser qui interdit une cour chez kenitata et c'est le passé berout et vivrait à col ce problème là de parout de meroubet plus ouvert que fermé n'existe pas du tout dans les cadres de puits puisque les cadres de puits on ne fait que les angles et on ne ferme que les angles et finalement entre les planches entre les petites barrières c'est bien bien plus ouvert que ce qui était fermé dans les barrières et personne ne craint ce problème on permet jusqu'à diamote ou jusqu'à 13 et un tiers mais personne ne craint le problème de parout de meroubet en ce qui concerne les passés berot en ce qui concerne les puits et donc puisque ce problème là n'est pas reconnu dans le cas de passer berot dans les puits le problème de parout de meroubet n'est pas reconnu là-bas donc ça peut être considéré comme un problème plus léger qui pourrait être oui résolu avec une tour à tapetard c'est pas parce que tu me dis que les diamotes ne peuvent pas être résolus grâce à la tour à tapetard que tu diras pareil pour le problème de parout de meroubet donc finalement nous avons ici deux problèmes la camarade les a comparés maintenant elle repousse la comparaison les deux problèmes étaient d'une part nous avons un problème qui s'appelle diamote de large celui-ci n'est pas résolu grâce à une tour à tapetard d'autre part nous avons un problème qui s'appelle parout de meroubet qui est le cas traité chez nous le cas où il y a plus d'ouverture que de murs fermés et ce problème là pourrait peut-être oui être résolu grâce à la tour à tapetard puisque c'est un problème plus facile qui d'ailleurs n'existe pas il est complètement négligé en ce qui concerne les puits donc ça reste comme ça la camarade repousse la preuve finalement Ravisev lui il pense il considère oui qu'on pourrait oui comparer les cas on peut comparer les cas et que donc on pourrait dire que la tour à tapetard de même qu'elle ne peut pas résoudre le problème selon Rav dédié à Mot elle ne peut pas non plus résoudre le problème de parout de meroubet l'Emma Messaïale l'Ekmar propose maintenant une preuve pour Rav Yosef ces murs si il y a une majorité d'ouvertures et de fenêtres mais Ptachim c'est des ouvertures c'est pas cassé ça veut dire des ouvertures pour passer pour entrer comme s'il y avait des portes dans ce cas là Moutar il est permis il est permis donc voilà on voit qu'on a un problème ici de parout de meroubet c'est plus ouvert que fermé mais puisque c'est une sourate un peu tard c'est bon donc donc voyons d'abord la suite voyons d'abord la suite et à condition qu'il y ait une majorité de fermé que d'ouvert la gémarale demande Chérouban Salka d'Attar est-ce que on peut vraiment lire cette phrase là telle qu'elle qu'est-ce qu'il a commencé en disant ici cette vraie-tête qu'est-ce qu'elle nous dit les murs dans lesquels il y a une majorité d'ouverture et de fenêtre c'est permis mais à condition qu'il y ait une majorité de fermé c'est contradictoire Chérouban Salka d'Attar est-ce que vraiment on va monter à ton esprit de lire dans la vraie-tête qu'il y ait une majorité d'ouverture c'est impossible on vient de dire qu'il faut qu'il y ait une majorité de fermé voilà comment il faut lire la vraie-tête il faut qu'il y ait complètement autrement pas Chérouban non pas qu'il y ait une majorité mais qu'il a il a multiplié les ouvertures et les fenêtres il en a fait beaucoup il en a fait beaucoup ça peut être permis mais à condition au bilba qu'il y ait quand même une majorité de fermé plus que d'ouvert qu'il y ait plus de fermé que d'ouvert donc voilà la preuve pour AVSF que la tour à tapétar n'est pas une solution qui pourrait réparer le problème de parous et de meroubet donc le problème de parous et de meroubet il est interdit malgré la tour à tapétar Amar Avkana Avkana repousse la preuve en disant non c'est pas ça qu'on parle dans la braïta dans la braïta ici qui a dit qu'il y a une tour à tapétar peut-être qu'il n'y a pas du tout de tour à tapétar la braïta ici qui dit qu'il faut qu'il y ait une majorité de fermé et pas une majorité d'ouvert il faut qu'il y ait un omède meroubet et pas un parous meroubet de quel cas il s'agit ici pourtant on devrait dire que la tour à tapétar devrait résoudre le problème du parous meroubet on devrait dire que la tour à tapétar la forme des entrées bien ordonnées bien rangées c'est une entrée bien carré elle devrait réparer le problème qu'il y a plus d'ouverture que de fermeture répond la gémara qui t'aigne à y cette braïta là de quelle qu'elle parle de pitré shimaé il s'agit de d'entrée pitré c'est des entrées des entrées shimaé la gémara va expliquer tout de suite ce que ça veut dire shimaé c'est des mauvaises entrées ça n'a pas une vraie forme d'entrée de quoi il s'agit dit la gémara Rashi explique c'est des entrées cassées selon la deuxième explication ça veut dire abîmées ou bien selon la première explication ça veut dire vide pas utilisées elles ne sont pas faites correctement quel est leur problème maipitre shimaé donc de quel problème il s'agit ici dit la gémara discussion entre Rabri Khoumi et Rabi Yosef un dit il n'y a pas les poteaux des deux côtés de l'entrée il n'y a pas le toit au dessus au dessus des deux côtés de l'entrée c'est ouvert complètement jusqu'au ciel et donc c'est pas considéré comme une surat à pétach normale une surat à pétach elle doit obligatoirement avoir les deux côtés et le toit et donc ici on ne pourra pas profiter donc de la solution qui s'appelle surat à pétach pour résoudre le problème qui est qu'il y a plus d'ouverture que de fermeture ce qu'on appelle parut meroube à l'aoumed L'agman a dit d'ailleurs Rabbi Yohanan aussi il pense comme Rav qui a corrigé dans la Mishnah en disant que la surat à pétach ne répare pas le problème des diamotes c'est pas parce que j'ai une surat à pétach que je pourrais laisser une argent de plus de diamotes histoire d'un homme qui habitait dans les champs de Chortan et qu'est-ce qu'il a fait il a planté quatre bâtons des quatre coins du champ et il a suspendu il a tiré une branche sur eux et les Chachamim ont entendu la question comment traiter ce champ là est-ce qu'on considère qu'il a vraiment été isolé de son entourage ou pas grâce à cette surat à pétach en question et les Chachamim nous ont permis en ce qui concerne les Kilaïm de considérer que c'est un endroit isolé complètement grâce à cette surat à pétach qui sont les bâtons verticaux avec cette branche là horizontale qui est posée sur eux ce qui forme une surat à pétach des quatre côtés de l'endroit qui a été ici isolé qui a été enfermé et donc on pourrait planter une espèce à l'intérieur et d'autres espèces à l'extérieur on considère cette surat à pétach comme une séparation entre les espèces qui sont plantées à l'extérieur et celles qui sont plantées à l'intérieur donc on continue dans la Gemara de la même manière qu'on l'a permis en ce qui concerne les mélanges d'espèces de la même manière on considère ça comme une séparation on lui permettra aussi en ce qui concerne les Nyan Shabbat en ce qui concerne Shabbat donc en ce qui concerne Shabbat cet endroit là sera considéré comme un endroit fermé comme un endroit totalement isolé donc ici on voit que c'est pas limité à Djihamot il peut fermer plus que Djihamot Rabbi Ochanan Amar Rabbi Ochanan n'est pas d'accord avec Rav avec Resh Lakish et lui dit non c'est faux le Kilaïm il tiroulo les Nyan Shabbat il tiroulo ils ne lui ont permis les Chachamim de se servir de cette séparation là de cette Sourat à Pétar là en permettant même plus que Djihamot etc c'est pas une bonne séparation on ne pourra pas porter à l'intérieur donc on ne pourra pas se servir de cette Sourat à Pétar demande à Gmar Abbé Mayaskina de quoi s'agit-il de quelle manière on a fabriqué cette Sourat à Pétar il est même ina tzad si la branche elle n'est pas posée au dessus des bâtons donc la branche qui est horizontale elle n'a pas été posée au dessus des bâtons elle a été posée un peu suspendue sur les bâtons mais sur le côté des bâtons même si c'est bien en hauteur c'est mauvais c'est pas une Sourat à Pétar Veama Ravrizda Sourat à Pétar Shasta Aminata Ravrizda pourtant a dit que si la Sourat à Pétar elle a été faite du côté donc là il faut bien retenir cette notion là nous avons ici une notion qui sera traitée tout au long de la suite du DAF la notion elle est est-ce que la Sourat à Pétar doit être obligatoirement posée le roseau disons horizontal il doit être posée obligatoirement sur les côtés ou bien sur ceux qui sont verticaux ou bien même si c'est posé sur le côté pas au dessus vraiment mais pas au dessus en hauteur mais sur le côté de ces roseaux en question ça pourrait servir aussi de Sourat à Pétar et Ravrizda nous donne une grande règle qui nous dit une grande halakha qui dit Sourat à Pétar elle a été faite du côté il n'a rien fait du tout c'est pas une Sourat à Pétar et là il faut dire ici que la branche elle a été posée au dessus des bâtons c'est pour ça que il y a lieu de dire que c'est une Sourat à Pétar ou et de quoi il s'agit si on est dans les diamantes est-ce que ici Rabbi Yohanan dira que pour le Shabbat c'est pas une méchita c'est pas une séparation pourquoi pas c'est une bonne Sourat à Pétar on n'a pas de diamantes de large elle devrait elle devrait servir de méchita de séparation donc il s'agit non ici il s'agit de plus de diamantes on a plus que 5 mètres et bon en fait 5 mètres déjà c'est déjà plus que diamantes selon un avis en tout cas il y a plus que il y a plus ici que il y a plus que diamantes et c'est pour ça que la Sourat à Pétar elle ne veut pas résoudre ce problème selon Rabbi Yohanan donc voilà que Rabbi Yohanan pense comme Rab que malgré la Sourat à Pétar on ne peut pas permettre une largeur de plus de diamantes repousse Takimara en disant non je n'ai pas de preuve d'ici que Rabbi Yohanan pense comme Rab l'eau l'eau la m'besser on pourrait dire que Rabbi Yohanan a parlé même dans les diamantes ou Minat Tzad et la Sourat à Pétar ici elle est du côté c'est à dire que la branche n'a pas été posée au-dessus des bâtons mais elle a été suspendue sur le côté des bâtons bien en hauteur mais si tu regardes bien tu vérifies bien tu verras qu'elle n'est pas vraiment au-dessus et justement c'est là le problème ou B'derav Rizda comme il flégué ils sont en discussion à propos de la Sourat à Pétar qui a dit qui a décidé qu'une Sourat à Pétar Minat Tzad donc si c'est fait du côté et pas au-dessus c'est mauvais et voilà justement la discussion là-dessus que Rabbi Yohanan est d'accord avec lui c'est pour ça qu'en ce qui concerne Shabbat il considère que c'est pas bon tandis que Rosh Lakish il ne craint pas ce problème et lui il pense qu'on pourrait fabriquer une Sourat à Pétar même Minat Tzad même du côté et là la Gemara elle pose une contradiction dans la vie de Rabbi Yohanan et dans celui de Rosh Lakish donc déjà Rosh Lakish voyons ce qu'il dit ailleurs lui il dit au nom de Rabbi Yohanan de Rabbi Yohanan on tourne la page P.A. P.A. M.U.T.E.R.E.S. L.I.N.K.I.L.A.I.M. alors à ne pas confondre P.A. avec K.I.L.A.I.M. c'est pas ici P.A. c'est pas le coin du champ qui est laissé et qui est abandonné pour les pauvres ici P.A. peut-être ça se lit autrement peut-être P.A. je ne sais pas en tout cas cette P.A. en question c'est une genre de natte tressée c'est une natte tressée de branche et elle sert de séparation entre un endroit et un autre donc elle est posée au dessus des bâtons et elle sert un genre de surat à pétard donc maintenant cette séparation là M.U.T.E.R.E.T.E.N.K.I.L.A.I.M. Avalol et Shabbat ça permet en ce qui concerne K.I.L.A.I.M. les mélanges d'espèces ça sera considéré comme une séparation on pourra planter d'un côté une espèce et de l'autre côté une autre tandis que pour Shabbat c'est pas bon R.U.T.E.R.E.R.E.R.E.R.E.N.A.R.E.R.E.R.E.Q. sexy qu'en ce qui concerne les séparations de Shabbat ce n'est pas bon K.I.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.M. de chalage d'aix voilà comment on ponctue cette phrase là donc donc de même qu'en ce qui concerne le Shabbat je ne peux pas me servir de ce genre de de séparation Rabbi Ochanan lui il dit que même pour Kilaïm c'est mauvais alors que dans la première alakha de Rabbi Ochanan on l'avait vu Rabbi Ochanan avait dit en ce qui concerne Kilaïm c'est pas bon c'est bon mais en ce qui concerne Shabbat c'est pas bon c'est ce qu'on avait vu dans l'armou d'Alef donc Rabbi Ochanan se contredit est-ce que un genre de méchitata, de tourata pétar comme celle-là c'est justement la même histoire que l'histoire de Hortan dans le champ de Hortan qu'est-ce qu'il avait fait le monsieur là-bas il avait pris quatre bâtons dans les quatre coins de son champ et il avait posé une branche une longue branche de l'un à l'autre et là-bas Rabbi Ochanan avait dit qu'en ce qui concerne Kilaïm c'est permis pour Shabbat c'est interdit ici Rabbi Ochanan il dit sur le même problème il dit que c'est interdit aussi bien pour Shabbat que pour Kilaïm donc voilà une contradiction dans Rabbi Ochanan dans Rabbi Ochanan aussi nous avons une contradiction parce que Rabbi Ochanan lui disait que c'était permis aussi bien pour Shabbat que pour Kilaïm et ici Resh Lakish il commence à faire des problèmes il dit bon Kilaïm ça va encore mais Shabbat non donc nous avons une contradiction dans Resh Lakish qui avait permis Shabbat et ici il interdit nous avons une contradiction dans Rabbi Ochanan qui avait permis Kilaïm et ici il interdit alors la Gemma elle commence déjà à résonner Bishlamat de Resh Lakish et de Resh Lakish et de Resh Lakish Bon ça ça va Resh Lakish déjà on peut résoudre le problème Hadide Adérabé un enseignement c'est son propre avis c'est le premier enseignement de Resh Lakish qui disait aussi bien pour Shabbat que pour Kilaïm je peux me servir de cette surat à Pétar en question tandis que le deuxième enseignement Resh Lakish il a dit au nom de son maître Rabbi Yudab et Rabbi Hanina c'était bien la dernière élite du Hamoud Aleph où Resh Lakish avait cité cet alakha au nom de son maître peut-être que lui Resh Lakish n'est pas d'accord avec son maître en ce qui concerne en ce qui concerne cet alakha donc de Shabbat lui-même il pense que pour Shabbat c'est permis son maître interdit pour Shabbat donc nous n'avons pas de contradiction vraiment dans Resh Lakish lui-même il permet Shabbat son maître interdit et là de Rabbi Yohanan et de Rabbi Yohanan Kashiya mais dans Rabbi Yohanan il nous reste la contradiction en haut Rabbi Yohanan avait dit que pour Shabbat c'est interdit mais Kilaïm c'est permis et ici voilà que Rabbi Yohanan il interdit aussi bien Shabbat que Kilaïm alors ça va bien si tu diras que là-bas il s'agit Al-Gaban au-dessus ce que Rabbi Yohanan avait permis pour Kilaïm c'est dans le cas où la tour à ta Pétar était posée au-dessus au-dessus des bâtons il y avait la branche et là-bas Rabbi Yohanan avait dit pour Kilaïm c'est bon mais pour Shabbat non et si je dis comme ça je n'aurai pas de contradiction de Rabbi Yohanan parce que je dirais ici que ce qui est Rabbi Yohanan interdit aussi bien Shabbat que Kilaïm il s'agit que c'est Minatsad c'est du côté c'est pas au-dessus donc Haka Minatsad ici c'est sur le côté Shapir je résous ça va bien il n'y a pas de contradiction de Rabbi Yohanan mais si tu veux dire que le premier renseignement de Rabbi Yohanan aussi il était du côté et c'est là où c'est là où Rabbi Yohanan avait dit que pour Kilaïm c'est bon mais pour Shabbat non pour Kilaïm c'est quand même bon pour Shabbat non alors il se contredira ici parce que si Rabbi Yohanan il dit que pour Kilaïm c'est pas bon qu'est-ce qu'on pourra dire ici on pourrait dire en réalité que dans les deux cas les deux fois Rabbi Yohanan a parlé d'une tourette à Pédach Minatsad du côté donc du côté il se peut bon pour Shabbat déjà c'est clair que c'est pas bon pour Kilaïm nous avons une contradiction de Rabbi Yohanan que d'une part d'un côté Rabbi Yohanan avait permis donc la première fois on a vu dans l'histoire de Kortan on avait vu que Rabbi Yohanan avait permis il avait accepté que les Chachamim ont permis en ce qui concerne Kilaïm la tourette à Pédach Minatad et ici il est interdit alors comment on résout ce problème répond l'agmara dans Kilaïm même on fera la différence même pour une tourette à Pédach Minatad du côté que dans un cas c'est bon puisque tant que ça ne dépasse pas les diamantes et le deuxième enseignement de Rabbi Yohanan qui avait interdit il parle d'un cas où ça a dépassé les diamantes et c'est pour ça que c'est mauvais donc cette tourette à Pédach Minatad sera permise selon Rabbi Yohanan uniquement dans Kilaïm à moins de diamantes où et d'où tu dis ça qu'on fait la différence entre diamantes et plus que diamantes d'où tu as appris que dans Kilaïm on ferait de telles différences entre moins de diamantes et plus de diamantes où là on a dit que la tourette à Pédach pourrait être permise même selon Rabbi Yohanan même si c'est du côté tant qu'on n'a pas dépassé les diamantes d'où je sais cette différence entre moins que 10 et plus que 10 car Rabbi Yohanan avait dit une fois Reshla Kish l'alakmalat vient prouver qu'on fait la différence entre 10 et plus que 10 Rabbi Yohanan s'est adressé à Reshla Kish en lui disant comme ça L'okach Ayama n'est-ce pas que l'histoire a eu lieu comme ça et voilà qu'il a trouvé Rabbi Yohanan qui était assis entre les arbres Rabbi Yohanan il a étendu une branche d'un arbre à un autre et il a demandé à Rabbi Yohanan ben Nouri Rabbi mon maître si de ce côté là j'ai des raisins qu'est-ce qu'il en est de semer de l'autre côté une autre espèce est-ce que c'est un problème de Kilaim Amarlo lui a répondu Rabbi Yohanan ben Nouri jusqu'à diamante permis plus que diamante c'est interdit plus que diamante c'est interdit ben Mayaskina de quoi il s'agit il est malgaban s'il s'agit que la tourette à pétard était vraiment la branche était vraiment au-dessus des bâtons est-ce qu'on va interdire plus de diamante pourtant on sait bien que dans Kilaim on permet plus que diamante grâce à une tourette à pétard nous avons une barata qui nous dit à Yusham Kanin à Dokranin s'il y avait là-bas Kanim à Dokranin des roseaux des roseaux bien pointus et il a mis des nattes essai de branches au-dessus à celui-là même plus que diamante c'est permis dans Kilaim donc on voit il est bien clair que la tourette à pétard elle permet plus que diamante si vraiment c'est une bonne tourette à pétard idéale et donc on ne doit pas parler de ça et la lave minatade on est obligé de dire que quand est-ce que Rabbi Yochanan Ben Nouri a fait la différence entre diamante et plus que diamante c'est pas dans la tourette à pétard idéale où vraiment les branches elles sont au-dessus au-dessus des bâtons non c'est pas ça qu'on parle on parle qu'elles sont du côté elles sont accrochées sur le côté des bâtons en haut mais pas au-dessus et c'est là où il y a fait la différence Veké Amarle il lui a dit Bessar Moutar et termeser à sour jusqu'à diamante c'est bon plus que diamante c'est pas bon Shmaminat tu entends de là que effectivement on fait cette différence là dans une tourette à pétard à propos de Kilaim que jusqu'à diamante c'est bon plus que diamante c'est pas bon donc voilà comment on a résolu la contradiction de Rabbi Ochanan Rabbi Ochanan dans le premier enseignement qui avait dit que pour Kilaim c'est bon pour Shabbat non il s'agit d'une tourette à pétard minatade jusqu'à diamante le deuxième enseignement Rabbi Ochanan a dit c'est pas bon ni pour Kilaim ni pour Shabbat il s'agit que cette tourette à pétard elle était minatade donc c'est pas toujours du même cas donc c'est pas vraiment la tourette à pétard idéale elle est du côté elle est pas au-dessus mais cette fois-ci ça dépassait les diamantes c'est pour ça que même dans Kilaim c'est déjà pas bon évidemment dans Shabbat jamais on pourra se servir d'une telle tourette à pétard on continue au deux points donc en début de ligne Goufa donc la gémar confirme effectivement cette réponse c'était la fin de la ligne Goufa la gémar maintenant elle reprend les paroles de Rav Rizda Amar Rav Rizda sur la tête à pétard sur la tête à pétard qui a été faite du côté du côté donc c'est-à-dire que la barre horizontale elle n'est pas suspendue au-dessus des barres verticales elle est accrochée sur le côté le Rav Rizda il n'a rien fait du tout il faut que la tourette à pétard dont on parle il faut qu'elle soit suffisamment forte pour placer là-bas une porte une porte très légère de paille mais que ça puisse tenir une porte encore une halakha toujours dans surat à pétard il faut qu'on puisse reconnaître reconnaître les gonds de la tourette à pétard qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire dans ma la camara Amar Rav Rav Ria Avakta Avakta c'est le trou dans le seuil dans lequel on rentrait le trou dans le seuil dans lequel on rentrait les gonds de la porte pour qu'elle puisse tourner donc malgré que on n'a pas besoin d'une porte vraiment mais il faut qu'il y ait au moins la préparation que ce soit possible possible de placer là-bas une porte. Ashkechi nous raconte l'agmara. Ashkechi nous ravakha berit ravi à l'étalimité de Ravashi. Ravaka avait rencontré les élèves de Ravashi. Amar le haut, il leur a demandé est-ce que Ravashi a dit quelque chose à propos de Sourata Pédach? Amrou il est le Amar velokloum. Ils lui ont dit non, il n'a rien dit dessus. Il n'a pas dit d'autres khidushim spéciaux. Tana, l'agmara ramène une braïta qui nous dit quand on parle de Sourata Pédach, on veut dire par là un roseau à droite, un roseau à gauche et un roseau couché sur eux. Nouvelle question. Est-ce que il faut que le roseau horizontal couché, il doit toucher le roseau des deux côtés ou non? Il peut être même bien au-dessus bien bien au-dessus mais au-dessus vraiment mais sans toucher. C'est bon aussi. Ravnachman Amar en Tichin Liga Rav Shachet Amar Tichin Liga Donc voilà, il y a une discussion. Ravnachman il dit ce n'est pas la peine que le roseau couché, le roseau horizontal touche, arrive jusqu'au côté, jusqu'en pas côté, pardon. il n'a pas besoin de toucher les roseaux des deux côtés. Rav Shachet n'est pas d'accord, il dit il faut oui qu'il touche, sinon on n'a pas une Sourata Pédach. Ravnachman est allé et il a fait comme, il a fait une histoire c'est-à-dire qu'il a préparé pour Shabbat chez Raj Galouta donc Raj Galouta c'est la tête de l'exil c'est le grand du pays et voilà que Ravnachman est allé et il a construit là-bas des Tourat à Pédach comme il faut comme son avis à lui-même qui disait que il n'y a pas besoin que le roseau horizontal touche les roseaux des deux côtés. Il peut être même bien au-dessus tant qu'il est vraiment au-dessus et pas du côté. Amar Lé Rav Shachet Léchame Rav Shachet a dit à son élève qui l'aidait toujours qui était Rav Gada il a dit va jeter toutes ces Tourat à Pédach que Rav Narman a préparé de manière à ce qu'il ne se permette pas de porter en se servant en profitant de cette Tourat à Pédach qui selon moi Rav Shachet elle est complètement sous-là. Rav Gada est allé il a obéi son maître il a tout jeté. Les gens de Rav Gada ils ont attrapé Rav Gada et ils l'ont emprisonné. Rav Shachet est allé à la porte de la prison de l'endroit où ils avaient enfermé en réalité Rav Gada il a dit Rav Gada sort viens sort et viens nafakveata effectivement il est sorti il est venu il y en a qui expliquent ça veut dire que quand ils ont compris qu'il a fait ça au nom de Rav Shachet alors ils l'ont libéré. Donc ici en fait nous avons une mahlukat entre Rav Narman et Rav Shachet à savoir est-ce que ça doit toucher les roseaux des deux côtés ou pas selon Rav Narman non selon Rav Shachet oui. La Guemar continue et dit un jour Rav Shachet a rencontré Rav Shachet est-ce que mon maître a enseigné à étudier quelque chose a pris une alakhad à propos de Taurat à Petar il a dit oui j'ai un chidouche pour toi Tanina j'ai appris une braïta qui dit kippa kippa c'est une une entrée qui a une forme de kippa elle est arrondie selon Rav Meir il faut placer là-bas c'est une surat à Petar qui est Chayevet de Mezuzah selon Rachamim ce n'est pas une surat à Petar et donc ce n'est pas tôt Veshavim ils sont d'accord que si avant que ça commence à s'arrondir il y a donc au pied de cette surat à Petar en question il y a dit Fahim dit Fahim avant que ça commence à s'arrondir alors dans ce cas-là j'ai vraiment une surat à Petar qui est Chayevet de Mezuzah tout le monde est bien d'accord dans le cas où c'est haut de dit Fahim c'est-à-dire que le sommet du rond nous avons ici dans Rachi un peu les images pour avoir un peu une idée donc si le sommet de cette surat à Petar là il arrive à dit Fahim et qu'il n'y a pas à ses pieds trois Fahim avant que ça commence à s'arrondir donc ça commence à s'arrondir vraiment depuis tout en bas ou presque ça selon tout le monde c'est un problème c'est pas une surat à Petar il n'y a pas besoin de Mezuzah Inami ou bien dans le cas si j'ai huit trois Fahim de hauteur avant que ça commence à s'arrondir mais j'ai pas en tout dit Fahim de haut c'est-à-dire que toute cette surat à Petar là se termine à moins de dit Fahim on n'a rien du tout ici c'est pas une surat à Petar il n'y a pas de Mezuzah à placer dans quel cas arrive la discussion entre Ravim et Chacham il y a au pied de cette surat à Petar avant que ça commence à s'arrondir on a trois de Fahim vraiment bien droits et le sommet de ce rond il arrive jusqu'à dit Fahim de hauteur cependant en haut j'ai pas quatre Fahim parce que ça s'arrondit jusqu'au sommet qui n'a pas quatre Fahim par contre je peux graver creuser pour en former un pétard une entrée de quatre Fahim de large parce que j'ai quand même dans l'épaisseur quatre Fahim c'est comme la première image dans Rashi et pas comme la deuxième dans la première image dans Rashi on voit que c'est vrai que ça arrondit en haut mais on aurait pu en faire un carré tandis qu'en bas dans le deuxième dessin de Rashi on n'aurait pas pu en faire un carré donc dans le cas où on pouvait huit en faire j'ai ou creuser pour faire quatre Fahim en haut pour arriver à dix Fahim de hauteur sur quatre Fahim de largeur tout au long des dix Fahim de hauteur c'est là où arrive la discussion on considère qu'on a gravé on a creusé pour compléter les dimensions qu'il faut les dix Fahim de haut sur quatre Fahim de large on ne fait pas comme ça on ne considère pas que ça a été gravé finalement je n'ai pas quatre sur dix alors c'est pas tour de Mezouza voilà donc une marquette entre Abime et Rachamim à propos de Mezouza mais en tout cas il est clair ici qu'on n'est pas gêné par le fait que ce soit arrondi en haut l'essentiel c'est qu'il y ait dit Fahim il faut qu'il ait vraiment dit Fahim droit ou en creusant ou sans creuser mais dit Fahim je les ai les dit Fahim je dois les avoir maintenant dans le cas où disons admettons dans le cas où j'ai vraiment dit Fahim bien droit et ensuite ça commence à s'arrondir selon tout le monde ça s'appelle une surat à petar comment ça se fait pourtant il faudrait que ce soit bien c'est à dire il faudrait que la partie horizontale soit bien droite bien horizontale au dessus de l'autre côté et pas arrondi donc on est obligé de dire qu'au sommet de ce rond là est posé une rangée de briques disons qui nous servira comme le roseau horizontal pour en faire une surat à petar et le seul que ce soit éloigné des deux poteaux des deux côtés c'est pas gênant c'est à dire ça se termine les deux côtés se termine à dit Fahim de haut après ça commence à s'arrondir bien 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 et au bout de 20 Fahim j'arrive au sommet là-bas je considère que à partir de ces 20 Fahim là est posée la barre horizontale qui s'est bien éloignée des deux côtés de l'entrée qui n'arrive que à dit Fahim elle s'éloigne même de dit Fahim au dessus de ça et malgré tout on n'est pas gêné selon tout le monde ça s'appelle une tourata pétar donc ici en réalité on a une preuve pour Avnachman qu'il n'y a pas besoin que ça se touche il n'y a pas besoin que la barre horizontale touche les deux côtés elle peut être même éloignée bien 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 en hauteur à condition qu'elle soit vraiment précisément au dessus Rav Gadda qui avait demandé donc ici dans cette histoire là il avait demandé pardon pas Rav Gadda Rav Sheshet le maître de Rav Gadda qui avait demandé à Rababar Shmoua de lui dire un khidou une braïta à propos de tourata pétar en entendant cette braïta là il lui a dit si tu vas rencontrer les gens de Rèche Galouta ne leur dit pas cette braïta surtout ne leur dit pas cette braïta là mais à ma tinta de Kippa de cette histoire là de Kippa cette histoire là de tourata pétar en forme de rond dans cette braïta ne leur raconte pas cette histoire là parce que ça va contre moi donc je n'ai pas intérêt à ce qu'ils entendent ils ne seront pas contents donc voilà que maintenant on se trouve finalement en conclusion c'est une marquette entre Rav Nachman et Rav Shachet selon Rav Nachman elle peut être bien éloignée des deux côtés la barre horizontale elle peut être bien au-dessus selon Rav Shachet il faut que ça se touche comme Rav Nachman que ça peut être bien au-dessus comme on a vu d'ailleurs aujourd'hui quand on fait quand on fait tous les rouvim pour pouvoir porter sur la rue alors c'est comme ça qu'on fait on a des deux côtés de la rue ce qu'on appelle aujourd'hui l'echi ce qui n'est pas le l'echi de l'agmara en réalité ce l'echi il n'est là que pour en faire une surata pétar si on remarque bien on voit des genres de planches souvent en métal pour que ça tienne bien et elles sont des deux côtés de la rue et quand on lève la tête on verra au-dessus un fil ce fil là il doit être toujours précisément au-dessus de ces deux l'echi on appelle ça l'echi mais à nouveau c'est pas ça en réalité l'idée ici est l'étourata pétar toujours le l'echi il fera dite fachim de haut sinon c'est un problème et toujours donc des deux côtés le l'echi il fera dite fachim de haut et toujours le fil sera au-dessus du l'echi si le fil n'est pas précisément au-dessus du l'echi on arrivera au problème qu'on a vu aujourd'hui qui s'appelle surat apétar minatsad qui est un problème selon tout le monde pour Shabbat on ne pourra pas s'en servir comme à dire Abriza l'assab l'okoum il n'a rien fait du tout c'est pas une surat apétar donc au moins pour Shabbat le fil doit être précisément au-dessus du l'echi des deux côtés le l'echi en réalité on l'appelle l'echi mais c'est basé sur le principe de kanemikan vekanemikan donc un roseau à droite un roseau à gauche c'est le l'echi à droite de la rue le l'echi à gauche c'est le fil qui est au-dessus qui est le roseau qui est au-dessus comme on a dit comme Rav Nachman il n'a pas besoin de se toucher du tout par contre ici viennent tous les professionnels et ils vérifient leur ouvre chaque vendredi pour voir que d'abord le fil ne s'est pas déchiré ensuite il ne s'est pas il ne s'est pas souvent ça se déchire avec des camions surtout quand il y a des travaux maintenant ça il peut se déchirer et même s'il ne s'est pas déchiré il faut qu'il soit placé toujours au-dessus des l'echi àïm qui nous servent de canemikan avec canemikan un roseau à droite un roseau à gauche parce que si c'est décalé des fois en général le fil il est suspendu sur des poteaux très très hauts des poteaux plus hauts que les camions et tout ce qu'il faut et il est tellement haut des fois surtout quand il n'est pas de très bonne qualité avec le vent ou d'autres raisons il peut se pencher le problème quand il se penche c'est qu'il est décalé dorénavant ça cause déjà un problème et qu'il est décalé des l'echi àïm et donc on a une surata pétar minatad parce que le canemikan c'est le l'echi comme on a dit le fil qui s'est décalé il n'est plus au-dessus il a perdu le statut de surata pétar via le professionnel il a un appareil spécial un appareil spécial pour bien repérer parce que l'oeil se trompe toujours si on n'est pas professionnel on ne peut pas savoir si le fil il est très précisément au-dessus du l'echi vient le professionnel et il vérifie que le fil est bien à sa place donc dès qu'il voit qu'il y a un petit problème que le poteau il est un peu décalé ou qu'il est un peu tordu un peu penché il doit reprendre son appareil pour revérifier donc une première fois qu'on construit le système Jérouve dans tout le quartier déjà il faut bien vérifier que tout est bien placé et ensuite de temps en temps il faut vérifier qu'effectivement il n'y a pas eu de problème entre temps voyons la Mishnah suivante Ercher Mavoy de quelle manière on rend Kachère à Mavoy pour pouvoir porter là-bas donc j'ai une rue je vais porter là-bas pendant Shabbat et je veux savoir comment la rendre Kachère Bet-Shamayom Rim L'echi Vekora selon Bet-Shamay il faut un L'echi et une Kora donc L'echi c'est la planche qui est placée la planche verticale qui est placée du côté du Mavoy à l'entrée la Kora c'est une poutre au-dessus et il faut les deux selon Bet-Shamay Bet-Shamayom Rim c'est soit l'un soit l'autre c'est suffisant Selon Rabbi Eliezer il faut deux un L'echi de chaque côté Au nom de Rabbi Eliezer a dit un élève devant Rabbi Eliezer un petit Mavoy qui ne fait pas quatre mots il n'y a pas de discussion entre Bet-Shamayom et Bet-Shamayom même Bet-Shamayom sont bien d'accord qu'il suffit d'un des deux soit L'echi soit Kora dans quel cas il est en discussion s'il faut un des deux ou les deux quand il fait entre quatre et dix mots de large c'est là où il y a la mahloukette que Bet-Shamayom il faut les deux selon Bet-Shamayom il suffit d'un des deux à Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer n'a pas été d'accord avec cet élève et lui a dit c'est faux dans tous les cas Bet-Shamayom ils disent qu'il faut Eliri et Kora Bet-Shamayom ce suffit de l'un des deux aussi bien s'il y a moins que quatre amottes que s'il y en a plus la Gemara demande comme qui va notre Mishnah nous avons vu une mahloukette dans les dépimes précédents entre Hanania et Tanakama à propos d'une rue on appelait ça Mevotam Foulashot Mevotam Foulashot sont les rues qui commencent dans un Réchou Tarabim et qui terminent dans un Réchou Tarabim car pas toutes les rues sont considérées comme Réchou Tarabim Réchou Tarabim c'est un endroit qui est très fréquenté par beaucoup de monde ça peut être une place de marché ça peut être un grand boulevard qui est vraiment où il y a du passage de très nombreuses personnes selon un avis 600 000 personnes mais pas forcément et ça ça s'appelle un Réchou Tarabim maintenant on a les petites rues les petites rues qui peuvent commencer sur un Réchou Tarabim et donner sur un autre Réchou Tarabim de l'autre côté là-bas on a vu une marroquette entre Hanane et Tanakama à propos de la manière de réparer cet endroit-là est-ce qu'il faut des portes est-ce qu'il faut une surata pétar notre Mishnah ne nécessite ni les portes ni la surata pétar il suffit de l'Echi ou Kura selon Batilel ou les deux selon Batchamaï donc elle ne va ni comme Hanania ni comme Tanakama qui dit qu'il faut des portes ou une surata pétar Amar Abudah Abudah répond voici ce que notre Mishnah elle ne parle pas de ce cas-là notre Mishnah elle parle de une impasse une impasse une rue fermée de trois côtés comment est-ce que on peut permettre de porter là-bas dans ce cas-là ça ne s'appelle pas Mephula c'est pas Mephoth Mephulashot c'est pas des rues qui vont d'un Réchou Tarabim à un autre et donc c'est pour ça que ici ce sera plus facile à réparer cette rue-là et c'est là où notre Mishnah dit on n'a pas besoin ni de portes ni de surata pétar comment on fait oui donc selon Batchamaï il faut les deux et Léchou et Kura selon Batilel il suffit dans les deux et la Gemara va expliquer maintenant quelle est la svarah de chacun que pense chacun selon Batchamaï qui dit qu'il faut Léchou et Kura donc vraiment il faut une fermeture maximum de fermeture de ce quatrième côté en réalité parce que j'ai déjà trois côtés fermés complètement qui sont les murs de la longueur du Mavoy ou les bâtiments et le côté qui est ouvert là-bas on place selon Batchamaï Léchou et Kura la Gemara de Dieu de là il faut vraiment quatre des quatre côtés du Mavoy pour pouvoir permettre là-bas un Réchou Téarib ne s'appellera que si il est entouré de quatre Mekhizot est-ce que vraiment comme ça pense Batchamaï non répond la Gemara non il n'y a pas besoin de quatre L'Izrok Mishalosh ou des Mekhayev celui qui jette d'un Réchou Téarib à un Réchou Téarib à partir du moment il a trois murs c'est déjà considéré comme un Réchou Téarib il est déjà à Hayav pour avoir jeté d'un Réchou à un autre mais pour permettre a priori de porter là-bas en disant voilà je suis dans un Réchou Téarib les Taltel pour porter à Deika Arba on ne pourra permettre que quand il y a quatre murs c'est pour ça que selon Batchamaï il faut former le quatrième mur par un Léhi ou Kora qui sera considéré comme une quatrième fermeture pour pouvoir porter à priori mais Minatora même sans ça c'est considéré déjà comme un Réchou Téarib donc celui qui va jeter d'un Réchou Téarib à l'aba il serait Hayav Betilel Omrim on reprend maintenant la vie de Betilel qui on dit O Léhi au Kora il suffit de l'un des deux disons que Betilel pense on a la preuve d'ici que selon Betilel il faudrait trois Mechitzot Minatora parce que ici Betilel ils sont ils ne nécessitent pas vraiment une bonne fermeture pour l'entrée du Mavoï mais au moins j'ai besoin des trois murs des trois côtés pour considérer ça comme un Réchou Téarib à répondre à la Gemara non on n'a pas besoin Minatora des trois murs pour rendre Hayav quelqu'un qui a jeté d'un Réchou Téarib à partir du moment où il a deux murs cette rue là déjà c'est considéré comme un Réchou Téarib et donc il est Hayav s'il a jeté là-bas s'il a jeté du Réchou Téarib à là-bas par contre et tout il a dit qu'il faut quand même un équerre il faudrait quand même marquer la différence avec le Réchou Téarib en plaçant un Léhi ou une Kora à l'entrée mais c'est pas que ça sert de séparation c'est qu'une question de équerre en réalité les méchites cette ici sont deux premiers Arminatora et la troisième Midera Banan pour permettre a priori de porter là-bas donc voilà ici on voit la différence à nouveau entre trois types de rues il y a trois degrés nous avons ici ce qu'on appelle Mavoy Chenom Foulash Mavoy Satoum une rue qui n'est pas ouverte ne donne pas sur un Réchou Téarib ou au moins elle ne donne pas des deux côtés elle ne commence pas et ne termine pas c'est pas qu'elle va d'un Réchou Tarabim à un autre c'est une impasse cette impasse là facilement on peut la réparer pour le Shabbat la cachériser en mettant l'erri ou cora à l'entrée selon Batilel nous avons un deuxième degré qui sont Mavoy Satoum Foulash Mavoy Satoum Foulash ce sont les rues qui vont d'un Réchou Tarabim à un autre Réchou Tarabim pour les permettre c'est déjà un plus grand problème il faudrait vraiment mettre une Tura Tapetar d'un côté une Tura Tapetar et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui quand on veut quand on veut cachériser les rues en Israël on fait une Tura Tapetar on ne fait pas l'erri au cora on appelle ça l'erri mais ce n'est pas salidé du tout le l'erri ici comme on a dit ne sert en réalité que comme Tura Tapetar et de cette manière là on pourra porter dans cette rue là parce qu'à chaque fois on craint que les rues elles commencent dans un Réchou Tarabim et elles donnent sur un autre Réchou Tarabim très facilement on arrive aux définitions de Réchou Tarabim surtout selon celui qui dit que 16 amotes de largeur c'est déjà un Réchou Tarabim donc pratiquement tout est Réchou Tarabim bon mais ça c'est encore un plus grand problème en tout cas disons autrement disons que 16 amotes n'est pas un Réchou Tarabim donc nos rues ne sont pas considérées vraiment comme un Réchou Tarabim ce sont des Mèvot ces Mèvot là souvent ils sont Mèvot la Chine ils donnent sur un Réchou Tarabim des deux côtés sur des grands boulevards ou d'autres grandes rues qui risquent facilement de prendre une définition de Réchou Tarabim c'est pour ça que pour les permettre on fait une Sourat à Pétard par contre nous avons un troisième degré qui est le Réchou Tarabim lui-même des rues qui sont elles-mêmes Réchou Tarabim qui sont vraiment fréquentées par un grand monde ou bien qui vont de ville en ville ou bien selon un avis à partir du moment où la rue elle fait 8 mètres c'est terminé c'est déjà un Réchou Tarabim un Réchou Tarabim on ne peut pas le permettre on ne peut pas faire Sourat à Pétard tous ces systèmes-là ne peuvent pas permettre un Réchou Tarabim pour permettre un Réchou Tarabim on a vu dans les Dabim précédents que Yerushalayim la ville de Yerushalayim si ce n'est ces portes qui sont fermées toutes les nuits et bien on n'aurait pas pu porter là-bas pendant Shabbat donc pour permettre un Réchou Tarabim il faudrait vraiment le fermer d'une meilleure manière que ce qu'on fait pour un système classique de Hérouf c'est pour ça que celui qui craint que nos rues sont Réchou Tarabim et il y a des avis comme ça il ne se permet pas de compter de s'appuyer sur l'Hérouf en disant j'ai un Hérouf ici c'est bon je peux porter et bien c'est pas évident l'Hérouf ne servira que si tu considères que cette rue-là n'est pas un Réchou Tarabim mais si tu crains la vie qui dit que 8 mètres c'est déjà un Réchou Tarabim et bien on n'aura pas le droit de porter ici parce que la tour à Tapétard ne peut pas permettre un Réchou Tarabim il faut des portes il faut des portes ou bien il faut un Omed Meroube que ce soit entouré tout autour d'une majorité de fermer d'endroits fermés mais en tout cas si on ne craint pas que nos rues sont des Réchou Tarabim on ne craint pas la vie si on ne craint pas la vie des 8 mètres on dira qu'il faut que ce soit fréquenté par un très grand monde pour s'appeler Réchou Tarabim alors pour réparer ces rues-là puisque ce n'est pas un Mavoy Satoum ce ne sont pas des impasses il faudrait au moins la tour à Tapétard qu'on a dit qui sont ce qu'on appelle autour de l'huile les Hayyam qui n'est pas appelé dans l'agmara les Hayyam qui dans l'agmara est appelé Kanemikan et Kanemikan simplement aujourd'hui on les fait plus large de manière à ce que le fil qui vient bien au-dessus de ces les Hayyam il soit on ait un minimum de marge pour qu'il ne sorte pas de cet endroit-là pour qu'il soit visé quand même au-dessus de ce Kanemikan et Kanemikan qui sont les endroits qu'on appelle les petites planches qu'on appelle les Hayyam de cette manière-là on a une tour à Tapétard qui pourrait permettre un endroit qui s'appelle Mavoy s'il n'est pas reçu Tarabim il pourrait être permis grâce à cette surat Tapétard